C'est la quatrième année qu'on fait une tournée avec un bus décoré à nos couleurs, mais c'est ce que je dis toujours, c'est la partie émergée de la campagne saisonnière, puisque la campagne saisonnière c'est aussi des actions, un peu coup de poing dans certains, par exemple on a des équipes qui seront dans un certain nombre de festivals, et pour la première année on passe vers Avignon, c'est aussi, je ne sais pas, on est déjà rue, mais ça fait longtemps, voilà, on est à présent dans un temps plein d'endroits, et puis c'est aussi des permanences qui sont menées ou des distributions de trains, donc le bus c'est 38 étapes. A la fois par la population, la campagne saisonnière, et pas que nos adhérents, alors nos adhérents quand ils voient le bus ils viennent dire bonjour, et ils sont plutôt contents qu'on soit là, mais on a de la part de la population toujours un très bon accueil, parce que ce n'est pas que les saisonniers qui viennent sur le bus, c'est aussi la grand-mère qui a son petit-fils qui est saisonnier, et qui vient chercher des enfants, c'est un vrai moment de convivialité ce lieu. Le logement c'est souvent une interrogation qu'on a. L'autre sujet, on a des témoignages là-dessus, et on a interrogé là-dessus, c'est en gros j'ai un contrat à temps partiel, et je fais 50 heures par semaine, et puis au bout du temps, les heures qu'on m'a vénées, qu'on m'a vénées, qu'on m'a vénées par la main, c'est pas véné. La nouveauté de cette année, c'est de recueillir un peu la vie des saisonniers, pour savoir qu'est-ce qui évolue concrètement dans leur situation. Parce qu'on se rend compte que les saisonniers, ce n'est plus forcément que des jeunes, ou des gens qui avaient choisi ce mode de vie, et aussi des gens qui n'ont plus le choix, et qui par défaut vont commencer par un boulot saisonnier, pour espérer trouver mieux ensuite. Donc là, on va du coup analyser grâce à cette enquête, où on est concrètement, la situation des saisonniers aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qu'il faut encore faire avancer, et sur quoi peut-être que la CFDT devrait pousser plus ses revendications, dans un travail avec les saisonniers qu'on aura rencontrés, mais aussi avec les équipes CFDT, qui sont mobilisées tout au long de l'année, et qui obtiennent des choses régulièrement sur ces questions-là. On est vraiment dans une dimension un peu dynamique, concrète, et qui montre l'utilité et la plus-value concrètement du syndicat, et d'un syndicat qui est présent au quotidien, à proximité des salariés, même sur les lieux de la course. C'est vraiment de donner des informations sur leur droit. C'est pour ça que Hervé disait qu'il y a un côté bifique, certes, mais la priorité des priorités, c'est d'informer les salariés sur leur droit. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501